Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Pour ma part, comme d'habitude, bien évidemment, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une revue, et ça fait un petit moment que c'est pas arrivé, mais le livre dont je vais vous parler dans cette vidéo revue est un livre que j'ai pas trop trop apprécié, même dans lequel j'ai avancé très laborieusement, auquel j'ai pas du tout accroché. Mais c'est comme ça, c'est un petit peu les règles du jeu, on peut pas avoir des coups de coeur à tous les coups. Et je pars un petit peu du principe qu'une lecture qu'on apprécie un petit peu moins va nous permettre de savourer un petit peu plus celle qu'on va apprécier par la suite. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'ai envie de dire, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous retrouve quand même aujourd'hui pour vous parler de ce livre, vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, ça n'a pas fonctionné avec moi, mais je pense que c'est une vidéo revue qui va être assez courte parce que j'ai pas grand chose à en dire. J'ai pas non plus envie de descendre ce livre en flèche pendant une vidéo de 15 minutes. Il a quand même des points positifs, il a quand même plu à beaucoup de personnes, il a d'ailleurs été adapté au cinéma. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Réparer les vivants de Maëlys de Carangal, paru en grand format aux éditions Verticales et en poche aux éditions Folio. Pour vous résumer l'histoire, comme d'habitude, je vais tout de suite vous lire la quatrième de couverture. On y va, c'est parti ! Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays. Ses reins, son foie et ses poumons gagnaient d'autres provinces, il filait vers d'autres corps. Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Tel une chanson de geste, il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en 24 heures exactement. Roman de tension et de patience, d'accélération de panique et de pause méditative, il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le cœur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour. Ce qu'en dit cette quatrième de couverture, c'est tout ce que je savais de ce livre avant de le découvrir. Et je trouve qu'elle est pleine de poésie, le titre même du livre Réparer les vivants. Quand on sait le thème de ce livre qui est le don d'organes, je trouve que c'est un titre qui est plein de beauté, qui est plein de poésie. Et ce livre, de part son sujet surtout, m'a donné très très envie, puisque c'est vrai qu'on a peu de livres, on a peu de films qui traitent du don d'organes. C'est un sujet important, c'est un sujet dont il faut parler. Tout ça, ça m'avait vraiment donné envie de découvrir ce livre. Et le seul point positif, c'est vraiment ce sujet, qui est le sujet du don d'organes, que j'ai appris beaucoup de choses. On voit que l'autrice a fait beaucoup de recherches, c'était vraiment très très intéressant. Donc pour ça, je dis vraiment merci à l'autrice. Après, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est une lecture que j'ai pas franchement trop trop appréciée. Et ça, c'est complètement personnel, puisque le truc, c'est que j'ai pas du tout, du tout accroché avec la plume de ma liste de Carangal. J'ai pas apprécié, voilà. J'ai trouvé que c'était lourd, que c'était pompeux, que les phrases étaient juste interminables. On a des phrases qui font plusieurs pages. Et si le fait d'avoir des virgules et des virgules, on passe d'un sujet, on imbrique un autre, puis un autre, c'est une chose qui vous dérange. Je vous recommanderais pas franchement ce livre. Et apparemment, tous les livres de l'autrice sont comme ça. Donc je sais maintenant que son style n'est pas un style qui est fait pour moi, n'est pas un style qui me plaît. Mais c'est pas grave, j'ai tenté, j'ai vu, ça l'a pas fait. C'est comme ça. J'ai l'impression de toute manière que sa plume, c'est un petit peu, ça passe ou ça casse. Avec moi, ça casse, ça passe pas. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup trop de digressions. On s'éloignait du sujet principal du livre. Et je pense que c'est pour donner cette impression qu'on est dans la pensée des personnages. On suit leur divagation. Bien évidemment, pour eux, c'est leur travail. Pour la plupart des personnages qu'on va suivre en tous les cas. C'est don d'organes, de gérer des familles de patients qui vont bientôt décéder. Et qui donc vont être donneurs. De gérer aussi des patients qui, eux, vont recevoir les transplantations. Et donc, ils ne pensent pas qu'à ça tout le temps. Ils ont une vie, ils ont une famille. C'est normal aussi que d'autres choses personnelles traversent un petit peu leur esprit. Mais j'avais l'impression qu'on me décrochait complètement. Et que ces passages, pour moi, étaient inutiles. Je me demandais ce que ça venait faire là. Et ça ne m'intéressait pas. Ça coupait vraiment l'élan. Ça coupait le récit. Ça m'a un petit peu dérangée. Et ce qui m'a surtout dérangée avec cette lecture, c'est que je n'ai rien ressenti. À part à quelques petits moments, je n'ai pas ressenti d'émotion. Sachant que je suis une personne qui a l'alarme très très facile. Que ce soit devant les livres, que ce soit devant les films, etc. Je suis assez vite touchée par les émotions. Mais là, je n'ai rien ressenti. J'ai trouvé ça plat. Et ça, c'est complètement dû au style que je n'ai pas adhéré que la plume de l'autrice. Puisque j'étais juste en train de m'énerver sur ces phrases trop longues. Sur ces digressions. Sur ces choses qui s'imbriquaient. Ce style qui me dérangeait un petit peu. J'ai vraiment fait un blocage uniquement là-dessus. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Et la dernière petite chose que j'ai envie de dire sur ce livre. Le dernier petit point que je trouve un petit peu dommage. C'est que j'aurais aimé en savoir plus sur l'après. Est-ce qu'on va suivre une personne ? Donc le personnage de Simon. Comme on le dit dans la quatrième de couverture. Qui va avoir un accident. Qui donc va décéder. Je ne vous spoil rien. Et qui va devenir donneur. Et donc son cœur va être donné à une personne. Et c'est tout le chemin de cette transplantation cardiaque. Que l'on va suivre pour aller dans le corps du receveur. Et le livre s'arrête là. Au moment où il est dans le corps du receveur. Voilà. Boum. C'est fini. Et j'aurais aimé en savoir plus sur l'après. Comment est-ce qu'on vit avec une transplantation cardiaque. J'y connais rien. Je ne sais pas du tout comment tout ça fonctionne. Voilà. J'aurais aimé avoir juste un tout petit peu de l'après. Pour éviter de quitter ce roman. Vraiment de manière pour moi assez abrupte. Malgré tout c'est un roman qui est plein de poésie. Ça je ne peux pas ligner. Comme je vous le disais. La poésie est jusque dans le titre. Réparer les vivants. Je trouve ça vraiment très très beau. Mais j'ai vraiment fait ce gros blocage. Comme je le disais. Sur le style d'écriture de l'autrice. Qui n'a pas du tout fonctionné avec moi. J'ai eu l'impression d'avancer vraiment très laborieusement dans cette lecture. Et même si j'ai appris beaucoup de choses. Que c'était très intéressant. Je n'avais pas envie de reprendre le livre. Et me dire. Oh super. J'ai du temps disponible. Je vais pouvoir me poser. Lire une ou deux heures. Me mettre au soleil. J'avais plus envie de voir la fin de cette lecture. Pour pouvoir en commencer une autre. Donc voilà. Comme j'ai dit au début de cette vidéo. C'est le jeu. C'est comme ça. Alors on ne peut pas avoir des coups de coeur à tous les coups. J'en ai terminé pour cette petite vidéo revue. J'espère qu'elle vous aura plu. Même si c'est un livre que j'ai un petit peu moins apprécié. Si c'est un livre que vous, vous avez déjà lu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Et à me dire si vous avez eu la même impression que moi. Ou si au contraire vous avez beaucoup aimé cette lecture. Ça m'intéresse. En attendant la prochaine vidéo. Comme d'habitude je vous fais à tous bien évidemment plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.